Lorsqu'un étranger souhaite s'installer dans notre pays, il doit demander un titre de séjour dans une préfecture. Vous connaissez ce papier, on appelle ça titre de séjour. C'est un document qu'on donne à tous les étrangers. Voilà, tous les étrangers, quel que soit de là où tu viens, quand tu es en Europe, c'est le document qu'on te donne pour rester ici. Voilà, quand tu restes ici, tu bénéficies environ de 70% de tout ce qu'ils font. Quand ils décident d'aider, tu fais partie. Quand ils décident que tu dois cotiser, que tu dois payer, tu fais partie. S'ils décident de déclarer les impôts, tu fais partie. Mais avant, ça commence par là, un visa. Quand tu es dans ton pays, tu prends un visa. Et quand tu prends le visa, tu arrives ici. Et beaucoup ne sont pas renouvelés. Ils prennent le visa, ils arrivent ici et ils ne sont pas renouvelés pour leur titre de séjour. On ne leur permet plus de rester ici en France. Je vous explique. Beaucoup de nos concitoyens venant de tout le pays africain, une fois qu'ils ont eu leur visa, qu'ils arrivent, ils se disent que c'est fini, c'est bon maintenant. Ils commencent à passer dans le faux. On t'ouvre la grande porte avec le visa. Tu dois maintenant passer par la fenêtre. Le fenêtre. La fenêtre. Pourquoi? Tu prends un visa en Afrique, un visa étudiant pour venir étudier. Quand tu arrives, l'État français dit, bon, tu es là pour étudier. Tu nous as prouvé depuis ton pays que tu es là pour étudier. Pour tel nombre d'années, on te donne un document de un an. Montre-nous ce que tu sais faire. Et il y a une petite partie d'étudiants qui arrivent à rester concentrés, à montrer ce qu'ils peuvent faire. Et du coup, au bout de leur premier cycle, ils sont renouvelés pour rester et continuer leurs études. L'autre groupe, une fois qu'ils rentrent au cycle, c'est la majorité. Leurs parents payent tout pour eux. Leurs parents font tout. Ils payent des trucs. Mais quand ils arrivent, ils ne restent pas concentrés sur ce qu'ils doivent faire. D'abord, pour avoir leur diplôme et finir leur cycle. Et ensuite, peut-être essayer d'avoir un emploi provisoire le temps que l'objectif pour qu'ils se sont fixés plus atteints. Quand ils arrivent ici net, ils commencent à sortir en soirée, aller boire la bière. Du coup, au bout du cycle, ils demandent un renouvellement du titre de ce jour. Maintenant, les Européens leur demandent, vous voulez qu'on vous renouvelle votre titre de ce jour, votre autorisation de rester en France. Mais pourquoi ? Pourquoi on devrait vous renouveler ? Parce que vous dites, vous venez étudier. Vous n'avez pas étudié, vous avez commencé à boire, à faire la fête. Vous dites, vous venez étudier, vous avez commencé à faire les enfants. Alors, vous venez, vous dites, non, on veut étudier. On vous voit, vous commencez à faire des enfants, vous commencez à faire des mariages. Mais les Français vous demandent, mais ce n'est pas sur ça qu'on s'est entendu. On s'est entendu, si tu veux étudier, tu n'as même pas encore montré que tu veux étudier, tu commences à faire enfant. Ah, ton parent qui est là-bas, là, il ne m'a pas dit ça dans les papiers qu'il m'a envoyé. Donc, il faut partir, il faut faire notre papier pour dire, tu veux faire enfant. Et puis, on va voir si on va étudier ça. Il y a beaucoup d'étudiants, depuis le Covid, surtout, il y en a beaucoup qui n'ont pas été renouvelés. Il y en a beaucoup qui vont rester ici comme, comme, ils ne vont pas avoir leur papier. Ni pour progresser, ni pour même aspirer et devenir français. Parce qu'on leur a ouvert les grandes portes, ils se sont dit qu'ils sont malins. Ils sont dans tout ce qui est malin. Les choses sont là, c'est simple. Tu es venu étudier, étudie. Quand tu as fini de montrer que tu es étudiant, fais autre chose. Tu veux changer ? D'accord. Au moins, tu leur as montré que tu es étudiant. Si tu leur as montré que tu es étudiant, que tu veux faire autre chose, ils peuvent accepter que tu peux faire autre chose. Mais tu n'as même pas réussi à leur montrer que tu es étudiant. Tu dis, tu veux commencer à faire enfant. Tu dis, tu veux commencer à vendre drogue. Tu dis, tu veux commencer à faire vitesse. Tout ça, quand on t'attrape des dents, eux-mêmes, ça les fait mal, ça les énerve. Donc, ils ne te complètent pas, ils attendent. Quand tu veux revenir renouveler, maintenant, on dit, ah, on ne s'est pas entendu sur ce que tu es en train de faire actuellement. Ça ne nous arrange pas. Tu es en train de nous mettre, tu es en train de nous te foutre de notre gueule.